Le pré-patch est arrivé avec son scaling du contenu et des personnages Comme tu n'es pas sans le savoir, désormais on est niveau 50 au maximum Et il y a eu également la refonte des classes Ce qui m'amène à une question super simple Est-ce que c'est plus dur ou plus simple qu'avant ? Pour cela on va voir un petit peu tout On va voir du mythique plus, de l'avant-après, du raid avant-après Et également je vais te parler de PVP dans cette vidéo Pour cela on va se baser sur deux choses très simples On va se baser sur mon expérience personnelle J'ai eu l'occasion de faire un tout petit peu de différents modes Et on va se baser également sur de la donnée, de la donnée, de la donnée des meilleurs joueurs Parce que je kiffe ça, manger de la donnée, voilà c'est le but de ma vie, c'est comme ça Alors, en termes de donjons mythiques J'ai juste eu l'occasion de faire des clés aux alentours de 20 Donc on peut voir un Cephralys 20, Tone Lagarde 19, Repos des Rois 17 Ce qui m'amène à être le premier Rogue Illichial Alliance Qu'est-ce que ça donne du coup au niveau des clés ? Donc de mon ressenti personnel, c'est plus simple Donc voilà, c'est plus simple Une 20 à l'heure actuelle est plus ou moins équivalente à une 18 ou une 19 au niveau du pré-patch Je pense qu'on peut limite mettre un écart de 1 à 2 au niveau des clés Alors évidemment, plus tu montes, moins l'écart est grand Mais il y a quand même de la différence Et quand on peut regarder après, au niveau des grosses brutes, des gros joueurs Typiquement, ils ont déjà tombé par exemple du tréfonds putri dans 30 Ça a été fait il y a 16h Donc il n'y a rien de temps Les mecs ont déjà eu le temps d'apprendre leur classe, de tester, etc Il y a quand même eu des modifications Là on peut le voir, ils l'ont fait avec du chasseur, du voleur et du DK 1pi Parce que DK 1pi est devenu vraiment balèze Donc là, ils ont fait leur petite clé en 30 Et sur du tréfonds putride Et si on regarde par rapport à avant La plus haute sur toute la saison 4 de BFA Toute la saison 4 Tout un fixe inclus La plus haute tombée en tréfonds putride C'était une 29 Donc déjà, ça te donne une bonne idée d'à quel point l'équilibrage a été fait C'est-à-dire qu'effectivement, on est un tout petit peu plus fort Par rapport à du donjon mystique Comparé à ce qu'on pouvait avoir avant Ce qui te permet de pêcher encore plus haut ton REO Ou genre de truc, si c'est quelque chose qui te fait kiffer D'ailleurs, si on est juste par curiosité Et qu'on va voir un peu les trucs qui ont été tombés il n'y a pas très longtemps On peut voir qu'ils ont déjà tombé du filon en 30 Du junkyard qu'ils ont plus de... Evidemment, en 29 Donc c'est comme quoi le DPS envoie toujours bien Parce que réussir à plus 2, c'est quand même solide Même si, sur le papier, c'est la clé la plus simple Parce qu'il y a des électrocutions, etc Ça reste quand même déjà super propre de réussir à terminer du 29 Ils ont déjà fait du 29, tol d'agor, etc Bon après, c'est les deux grosses équipes L'équipe de Nerf Tank, l'équipe de Transem, etc Ce sont des gros joueurs Ça, il n'y a aucun doute Mais quand même, on peut voir qu'il n'y a pas trop de difficulté à refaire des grosses clés Et globalement, c'est plus simple de faire du Mythic Plus Mais désormais Du coup, niveau raid, qu'est-ce que ça donne ? Bon, mon expérience personnelle déjà Pour commencer, j'ai eu le temps de juste faire un seul boss Merci des problèmes des déconnexions On n'a jamais réussi à être vain Parce qu'il y avait des écrans noirs, des déconnexions, des machins Bref, je voulais te le montrer en stream Bon bah, vu que ça s'est jamais lancé, j'ai jamais lancé de stream Bon, voilà, c'est bête et méchant On peut voir, du coup, que j'ai juste eu l'occasion De faire Irion et qu'on l'a tué en 5 minutes Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on mettait avant On mettait, je sais pas, aux alentours de 3.30 Peut-être 3.50, un truc comme ça Ou dans les 4 minutes, mais enfin, en tout cas, on mettait moins de temps Après, c'est aussi le temps que les personnes Prennent en main leur petite classe Et là, comme on peut voir, moi, j'étais à 3.000 de DPS, pourtant, j'ai quand même perfe à 82 Ce qui n'est pas énorme Et si vous voulez regarder rapidement au niveau des logs De ma petite guilde, on peut voir que, bah, par exemple Je suis quand même un 4 DPS En dessous du joli Du joli prêtron Bon, on essaie des nids, il est très chaud, mais voilà Bref Je te ferai une vidéo de toute façon sur Qu'est-ce que ça donne l'équilibrage des DPS sur le pré-patch C'est la prochaine qui va arriver Mais là, c'est pour te parler globalement des durées des fights Donc, j'ai pas assez de données par rapport à moi-même Pour avoir un bon avis là-dessus Par rapport à mon expérience de jeu personnel Du coup, ce qu'on va faire C'est qu'on va se baser simplement Sur les temps de clean Avant le pré-patch Et après le pré-patch Donc, pour regarder au niveau des raids On va se faire kiffer On va se faire plaisir On va regarder par temps Sur des boss iconiques Voilà, les boss iconiques On va prendre quelques boss Et on va regarder un petit peu Quel temps le plus rapide Ils avaient fait sur toute la saison 4 2 Donc, post-nerf 2 Sur toute la saison Sur la dernière patch Avec toutes les corruptions, etc Au niveau de BFA 8.3 Et ensuite, on va regarder Désormais, avec le pré-patch Quels sont les meilleurs temps réalisés Par boss C'est parti Donc, on va commencer avec Hyrion Parce que c'est le tout premier Et que c'est rigolo à faire Même si c'est pas le plus Le plus représentatif Forcément Donc, ça C'était 2 minutes 0.1 Version BFA Version full corruption Version Les démos à fli Avec leurs étoiles infinies Les DH avec leurs étoiles infinies Tout le tralala Au maximum C'était 2 minutes 1 le clean Et là, sur la version du pré-patch Qui n'a que 48 heures de données Pour rappel Mais tu vas voir C'est impressionnant Sur la suite Je pense que tu vas être choqué Moi, j'étais choqué Donc, je pense Toi ici un petit peu en verre 3.14 C'est le meilleur temps Qui a été réussi L'être fait jusque là Bon, ce que tu vois en premier C'est ceux qui logent les plus hauts Donc, tu verras Beaucoup de prêtres ombres Des mots à fli Et mettre des bêtes Mais ça, je te fais une vidéo Juste derrière Là-dessus Donc, voilà Ce sera On ne va pas en discuter ici Donc, 3.14 Donc, on a 1 minute 14 de plus Pour tomber le premier irion Bon, ok Est-ce que ça veut dire quelque chose ? On ne sait pas On va passer directement sur Mott Au niveau des deux Donc Avec la corruption Avec toute la corruption du monde Au niveau de Mott Les démos Destruits Évidemment, il était beau Il était fort Le kill le plus rapide Qu'on avait C'était du 1 minute 19 1 minute 19 Pour tomber Mott En bitique Ça, c'est le record Version corruption Version non corruption Attention Attention 1.31 On n'est vraiment pas loin On est sur du 12 secondes d'écart Il n'y a que 48 heures De données Ce qui veut dire que C'est au moins Aussi bien Parce que du coup Là, ils n'ont pas le temps De faire des équipes Express Juste pour passer dessus Et compagnie Là, c'est juste Les mecs qui sont venus Avec leur stuff Qui sont venus tester Un peu leur classe Et leur spé Une 31 Boom Ok Donc déjà, on peut voir Que apparemment En tout cas, au niveau de Mott C'est au moins aussi simple Ou du moins Ça va au moins aussi vite En termes de difficulté Il n'y a pas que le DPS A prendre en compte Évidemment Mais j'ai regardé Il y a eu déjà Plein de clean Sur Enzot Sur Chara Et compagnie Donc globalement Ça a l'air de se faire Et ça n'a pas l'air De poser de problème Du coup, ce que je trouve intéressant C'est de regarder En combien de temps Ils ont été clean Parce que c'est difficile D'avoir une métrique Du moins, j'en ai pas pensé à une Qui permet de savoir Si c'est vraiment Beaucoup plus dur Ou pas Tout ce que j'ai vu C'est que plein de guildes De l'ont tombé Donc je me suis dit Bon, si il y a une autre mythique Tombe plein de fois C'est que ça se passe bien Donc on va regarder Sur un autre boss Qui est assez iconique En pure monocible C'est Shadar l'insatiable Donc là, c'est pareil On était en version Full étoile infinie Et compagnie avant Demon Hunter Avec des 181 000 DPS Machin 2 minutes 12 Pour tomber Shadar en mythique Ça, c'était l'ancien record Désormais Shadar en mythique Pré-patch 48 heures de données Pré-patch Shadar 2 minutes 13 On est sur seulement Une seconde d'écart Le pré-trompe Qui tape à 7100 De DPS monocible What the fuck 7100 Ça, c'est la version Du pré-patch Donc il y a déjà Du 2.13 Qui est tombé Déjà du 2.13 On est vraiment Sur le même type de temps Sachant que là On a très peu de gens Qui ont eu l'occasion de part Là, on verra Dans une semaine Dans deux semaines 100% sûr Ce record Il est éclaté Voilà C'est dit C'est posé Never en soit témoin De tout son chagrin Il est témoin Ok Voilà Donc on a un témoin Un vrai témoin Ça va se faire éclater Voilà, c'est dit C'est dit C'est sûr Maintenant, on va prendre Un petit peu de multi-cibles Voir comment ça se passe Parce qu'avant On a par exemple Conscience collective Où là La corruption C'est difficile De réussir à l'équilibrer Par rapport à ça Parce que ma cheveux C'est un fight de ma cheveux D'ailleurs, tu peux le voir Il n'y a que des ma cheveux Quand on clique là Et les ma cheveux T'es à plus de 400 000 DPS C'est normal Voilà Jusqu'au maximum C'était une minute 5 pour le tomber Ce qui est très 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 court Conscience collective Si on regarde maintenant Je suis sûr que c'est moins On va vérifier Mais pour moi Ça va être du 2 minutes 2 minutes 30 peut-être Mais 2 minutes 14 Ok 2 minutes 14 C'est le meilleur Évidemment toujours les SP Les SP 10 200 Mais 2 minutes 14 Donc évidemment C'est plus long Parce que là C'était un fight Qui bénéficiait vraiment À fond de la corruption Et qu'il n'y avait pas de limite En soi En termes de fight ou autre Donc c'est assez logique Qu'ils n'aient pas pu l'équilibrer De façon aussi violente Sachant qu'en plus On est capé en zone Avant on n'était pas capé en zone C'est aussi un truc à prendre en compte Donc évidemment Maintenant les classes Pour la plupart Ne peuvent plus taper 20 cibles aux alentours T'es limité En ma cheveux Bah t'as les trucs du phénix Enfin bref En près de tout le monde Bah t'es quand même limité Parce que si tu dotes Bah tu peux pas dotes tout le monde Enfin tu vois l'idée Donc dans tous les cas Là on est sur du 2 minutes 14 sur conscience collective Ce qui reste très très correct Maintenant je vais apprendre Des fights un petit peu plus compliquées Par exemple Radon en mythique Ok Radon mythique Avant les plus rapides Pour tomber 1.45 Bon avant les plus rapides Pour tomber Radon en mythique Full corruption 1.45 Désormais Radon en mythique Qu'est-ce que ça donne Radon Radon 1.58 Comme quoi l'équilibrage Est vraiment pas mal Pour rappel 48 heures de données 1.58 Super intéressant Ouais Donc ils sont vraiment bien équilibrés Et ça reste très accessible C'est ouf Et si on prend un autre fight Encore plus compliqué On va prendre Bah le plus compliqué de tous Mais là il est très scripté Donc ça va être dur De se faire une idée Euh On va prendre Kara Dans ce cas là Parce que Kara Est beaucoup moins limité Par les phases Donc Kara Le plus rapide C'était du 4 minutes 23 Pour tomber Kara passe En full corruption Désormais Kara 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 En combien de temps Ils l'ont tombé Un petit peu plus Ok 30 secondes de plus 5.08 Mais encore une fois Voilà Il y a eu peu le temps De pratiquer Mais ça reste quand même Très très proche Donc en termes de raid On peut dire On a l'impression En tout cas Si on regarde les données Que ça a l'air d'être Quand même plus ou moins équivalent Ce qui est incroyable Ils ont réussi à faire en sorte Que ce soit pas Beaucoup plus simple Ni beaucoup plus dur C'est très très dur Tu passes d'un système De corruption Où t'as pas que les stats Mais t'as les personnes Qui sont boostées Et tout Enfin Corruption quoi Ça crée un truc Vraiment stable Vraiment dur Et là les mecs T'es en train de me dire Qu'ils ont réussi A faire un équilibrage Suffisamment bon Pour que tu donnes A peu près Le même type de résultat Quand tu passes Sur des classes Qui loguent à 4000 Comparé au truc De 130 000 Et tout avant 130 000 200 000 et compagnie Énorme Énorme travail Les mecs qui sont chargés De l'équilibrage Chez Blizzard Franchement Mon chapeau Mon chapeau Une part directe En termes de contenu PVE C'est impressionnant Comme c'est bien équilibré Je te laisse me dire Ce que t'en penses Moi je suis super choqué En vrai Et donc si on regarde Le petit ANZ Mais qui l'est plus rapide Alors C'était C'était 8.53 8.30 Mais c'est bizarre Parce qu'en fait C'est pas des durées Qui sont Qui sont réelles Parce que du coup T'es limité Normalement tu peux pas faire moins Parce que t'es limité En termes d'action De temps Et de De point de vue du truc Mais globalement Voilà tu tournais dans les 10 minutes Sur les kills De N'zot Et si on va regarder du coup Le boss final N'zot le corrupteur Attention 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 Et on est déjà Sur du 10 minutes Donc on est exactement Sur le même type de temps Pour aller tomber N'zot Sur le fight Qui est quand même assez scripté Peut-être limité en temps Mais dans tous les cas Let's go Ils ont réussi ça Et donc Très sympa Très sympa Donc n'hésite pas En tout cas A partir Dans l'aventure du mythique C'est désormais moins dur D'y rentrer Parce que t'as besoin T'as plus besoin de corruption Donc il te faut évidemment Des bons talents Des bons trinkets D'ailleurs on peut voir Ils jouent Le compoundium Niveau 72 Quasiment tous les casters Et sinon Il te faut les bons traits Et les bonnes essences Mais dans l'idée Dans l'idée En tout cas C'est désormais Du coup Beaucoup plus accessible Parce qu'il n'y a pas besoin D'avoir toute cette corruption De folie La dernière partie Dont je voulais te parler C'est le PVP Alors le PVP J'ai pas un retour d'expérience Monstre au dessus Donc je vais pas te mentir Ce que je vais te dire C'est basé uniquement Sur ce que j'ai eu l'occasion De faire en jouant Voilà Donc je sais ça Voilà Ça vend pas forcément du rêve Je suis un J'ai pas joué Des heures en PVP non plus J'ai eu l'occasion De faire quelques petits duels Des petits duels Un peu de PVP sauvage Et de l'arène Aux alentours de 2200 De MMR Donc j'ai joué En prêtre Rogue J'ai fait Je sais pas 10 matchs au total d'arène 8 matchs peut-être Un truc comme ça Alors évidemment Comme tu le verras Sur la prochaine vidéo Que je vais te faire Sur l'équilibrage Des classes sur le pré-patch C'est déséquilibré Voilà Donc ça je vais pas te mentir Il y a des classes qui sont Beaucoup plus fortes que d'autres C'est pas équilibré Je te recommande fortement De jouer avec ce petit trinket là Donc ce petit trinket là Il fait quoi ? Il fait Que tu es 68 d'e-level Donc t'as très peu d'agilité Mais c'est le seul moyen De remplacer les systèmes d'avant De trinket Que tu avais directement Au niveau des talents d'honneur Là tu les as plus Donc désormais Si tu veux avoir un trinket Il faut que tu utilises Ce truc là Donc qui est un petit peu Plus bas en e-level Mais ça te permet quand même D'avoir un trinket En PVP si tu l'as pas C'est l'âme mort Moi j'ai vu des mecs en face Ils en aient pas Bon bah ils prennent leur contrôle Leur contrôle Leur contrôle C'est si tu tapes Je te dégomme Je te mets des aigus en perfide De 6 secondes Je tape ton leader C'est compliqué C'est compliqué Si tu veux pas jouer Contre un voleur Et si t'as pas le trinket C'est chaud C'est chaud patate Mais en gros du coup Qu'est-ce que je peux te dire Sur le PVP Comme je t'ai dit J'ai joué un petit peu Donc là j'ai une MMR à 2150 Mais j'ai pas joué énormément De ce que j'ai pu voir C'est effectivement Vu que les classes Ne sont pas forcément très équilibrées Bah les matchs Ne seront pas forcément trop non plus Mais c'est normal C'est un pré-patch C'est compliqué Donc t'as un système De MMR caché Quand tu tags en arène Qui fait que du coup T'es quand même matché Contre des gens Qui typiquement Ont à peu près Le même type De niveau que toi Ou du moins Avec le même type de MMR Ça reprend la MMR Que t'avais avant Et ça continue de te la mettre C'est juste qu'il n'y a plus Réellement du système de code De classement et compagnie Donc t'es très dépendant Des contrôles Donc il faut vraiment jouer Ce petit trinket là Et en terme d'équilibrage pur Bah typiquement Moi je joue voleur Finest du coup Et c'est vrai que Sur un stun 6 Le scaling Est pas forcément très bien fait Au niveau des trucs Comme le souffle des mourants Et les trucs comme Le drest Agathe Sur un stun 6 Sur une open Donc tu mets Tu mets T'attaques avec une attaque ténèbre Comme ça Quand t'es en voleur Et derrière tu mets Non J'ai pas la bonne spé Attendez Hop là Tu mets Ton attaque ténèbre Tu mets directement N'importe Tu vas mettre un Kuba Pour aller restunner les mecs Tu mets ton burst Tu mets flame drest Là franchement Les mecs Tu les tombes sur le KS6 Pourtant c'est pas une des classes Qui a forcément Le plus de DPS Mais en burst Ça fait mal Et du coup Tu te retrouves à mettre Du 7-8-4 DPS Sur un mec Qui est stun Et qui a 20 000 HP Du coup forcément Si tu lui mets 7000-7000-7000 Et qu'il est stun 6 secondes Bah il tombe Il tombe Il y a rien à faire La flamme continue De mettre quand même Des très bons dégâts On peut voir Ça tape à 3000 Et pareil pour le drest Agathe Là il tape à 4200 Donc là rien que ça Tu mets 7000 dégâts Quasiment Off GCD Et après tu mets ton burst Forcément Ça met des dégâts débiles Typiquement là je fais ça Si je veux mettre Moi un type de burst Sur mon rogue Là je te laisse Mater un petit peu Les dégâts Comment ça monte Pour un middance Mais là je mets des 3000-3000-3000 Heavy-4000 Enfin comme je te dis Je suis quasiment A 7k DPS sur un burst Là on vient de mettre Une flamme à 7000 Ça va très vite Et ça tombe vite Sur un stun Du coup ça te laisse Beaucoup moins l'opportunité De réagir dessus Et faut vraiment Que par exemple Si le voleur finesse Il met un salam nombre Que tu puisses assise Que tu puisses faire un truc Que tu aides le mec Ou alors que tu sois pas stun Ou alors tu trinquettes évasion Mais il faut répondre à ça Et des classes comme Le demo-afli Ou le SP Vont faire extrêmement mal Et font extrêmement mal En PVP C'est normal Après sur un pré-patch C'est dur d'équilibrer Les classes entre elles Il y a des différences Entre elles Et forcément Voilà C'est rigolo Si t'aimes le PVP Par contre si tu cherches Quelque chose de purement Équilibré Et sur lequel ne pas rager Ça va être dur Typiquement ton War Fury Ça va être compliqué De réussir à faire des trucs En PVP avec C'est un exemple Mais voilà C'est un exemple Qui reflète assez bien L'état actuel en PVP Et du coup Ce sera tout pour cette vidéo Où j'avais très envie Un petit peu Moi ça me questionnait à fond De regarder Qu'est-ce qu'il se passe A gauche et à droite Au milieu en PVP En raid En mythique plus Globalement Je trouve que c'est quand même Vraiment bien fait Je suis très content De l'équilibrage Qu'ils ont fait Je te laisse me dire Ce que t'en penses Qu'est-ce que tu penses De l'équilibrage Sachant qu'on va parler Également de l'équilibrage Des classes Au niveau du pré-patch Et là par contre Il y a un peu plus De déséquilibre Et de choses à dire N'hésite pas non plus A partager la vidéo A tes amis On est déjà plus quasiment 23 000 Ou plus de 23 000 Ça va trop vite Ça fait trop plaisir N'hésite pas non plus A poser tes questions Sur le Discord A checker la chaîne Twitch Si t'as envie de venir Faire un coucou Sur les lives Prends bien soin de toi Et on se retrouve Super vite